Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, et aujourd'hui on va parler cyclisme. On va faire la présentation du Tour de Man, autre épreuve du début de saison du Moyen-Orient qui va nous emmener jusqu'à l'UAE Tour, et puis après, grosso modo, le Moyen-Orient, on le reverra plus jusqu'à l'année prochaine, parce qu'il faut savoir que voilà, le début de saison est au Moyen-Orient, on le voit au mois de février, le Moyen-Orient. Il y a eu le Tour d'Arabie Saoudite, le Tour de Man, très vite l'UAE Tour, et puis ensuite, ça disparaît complètement, avant il y avait le Tour du Qatar qui a disparu aujourd'hui, le Tour du Qatar. Toujours des épreuves très intéressantes pour voir comment les coureurs sont en forme, quelles sont leurs conditions physiques avant le début de saison. Épreuve aussi intéressante parce que souvent il y a du vent, il y a des sprints de qualité, il y a des routes aussi qui permettent de faire des beaux sprints. Et puis sur le Tour de Man, il y a la Montagne Verte, et la Montagne Verte c'est toujours spectaculaire à voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette course. Et puis on va commencer tout de suite le programme de la vidéo, la présentation du parcours, les équipes présentes, les coureurs, le programme télé, et puis les favoris parmi les coureurs. Et puis on commence tout de suite du côté du Tour de Man, on aura 6 étapes, 6 étapes assez intéressantes avec des profils assez différents. L'étape 1, elle commencera de Al Roustak pour aller à l'Oman Convention Exhibition Centre. Étape plutôt pour sprinter, sprint intermédiaire au bout de 58 km de course à Afi, il y aura une côte, la montée de Fenya qui fait 1 km à 9,6% de moyenne, un sprint intermédiaire du côté de Fenya, et puis une arrivée en bosse du côté de l'Oman Convention, donc il faudra faire un petit peu attention, c'est pas toujours facile, les sprints en faux plat montant, surtout en début de saison. Étape 2, on ira de Nassem Park pour aller à Chouar Corniche, on aura un sprint à El Atib, et puis un autre sprint à Saham, faire attention, qui dit Corniche dit le long de la mer, toute l'étape se déroulera le long de la mer, faire attention au vent sur cette étape-là, il peut se passer des choses, étape qui fera 168 km. Étape numéro 3, on partira de Sultan Kabus University pour aller à Kureyat, étape plutôt vallonnée, alors on aura 37 premiers kilomètres plutôt calme, et puis ensuite on aura la montée de Al-Jabal, qui fait 3,6 km à 8,9% de moyenne, un sprint intermédiaire à Al-Amerat au bout de 57 km, et puis après vous voyez, c'est du faux plat montant, des petites bosses, mais ça sera des routes en prise, si en plus le vent s'y met, ça peut être une étape un petit peu compliquée, on passera du côté du Tollgate pour un deuxième sprint intermédiaire au kilomètre 160.5, et puis ensuite une belle montée à Kureyat, de 2,8 km à 7% de moyenne, après 183 km de course, ça pourrait déjà donner des indications sur quel coureur est en forme, et quel coureur n'est pas au top de sa forme, et aura du mal à jouer le classement général. Étape 4 désormais, on partira de Al-Sifa pour aller au Royal Opera House Muscat, 120 km seulement, donc l'étape va être très très courte, et très très musclée aussi, avec plein de petites bosses notamment, dès le début de parcours, ça partira un petit peu en pente, avec une montée de 1,5 km à 10% de moyenne, on redescendra très vite, et puis on aura au bout de 5 km, une deuxième boss d'1,7 km à 6,4% de moyenne, donc les 5 premiers kilomètres sont en bosse. Ensuite, on aura un sprint intermédiaire du côté de Al-Jissa, il y aura encore une côte qui n'est pas indiquée au classement de la montagne, de 1,3 km à 7,5% de moyenne, c'est au kilomètre 16,5. Il y aura la montée de Al-Jissa, 1,9 km à 9,6% de moyenne, on redescendra, puis au kilomètre 38, donc là il y aura 7 km d'écart entre les deux montées, il y aura la montée de Haïlwadi Al-Khabir, 2,3 km à 6% de moyenne, donc une montée assez intéressante. On aura ensuite une trentaine de kilomètres de plat, le rare moment de plat de la journée, et on passera à la montée de Al-Jabal Street, 4 km à 6,7% de moyenne, on la reprendra une deuxième fois, mais dans un autre sens, et elle fera 3,6 km à 8,9% de moyenne, je ne sais même pas si ce n'était pas la montée déjà de l'étape de la veille, et puis on aura encore la montée de Al-Jabal Street, qui sera également le sprint intermédiaire, faire attention, cette montée, juste après, il n'y a pas de la descente, il y a un plat, c'est souvent le cas sur les montées dans le Moyen-Orient, il y a un petit plat après, donc on pourrait créer des mouvements de course, pourquoi pas s'il y a du vent, et puis ensuite on redescendra, et on aura une quinzaine de kilomètres de plat, avant l'arrivée du côté de l'Opéra, je vérifie le Climb of Jabal Street, si c'est déjà la montée qu'on aura lors de l'étape de la veille, la première montée de la journée. Étape de la montagne verte entre Samail et Jabal, Jabal al-Hakadar, donc la montagne verte, 152 km, il y aura deux sprints intermédiaires, au km 88.5 et au km 140, et puis ensuite cette montagne verte, donc cette route qui est toute droite, quasiment, avec de l'herbe, donc au milieu de rien, et c'est 6 km à 10% de moyenne, des petits paliers, il y a des petits replats, ça fait un peu mal aux pattes, et surtout 1217 m, et puis 6 km c'est quand même, au moins 10 minutes, oui c'est même un quart d'heure d'effort, donc ça fait mal aux pattes un petit peu, à ce moment là de la saison. Et puis ensuite, on aura l'étape 6, la dernière étape entre Almouj, Muscat et Matracornich, on retourne sur le bord de mer, il y aura une côte, la montée de Alhamria, 800 m à 9,9% de moyenne, et puis la montée de Aljissa, 1 km à 9,2% de moyenne, de sprint également à Aljissa, et au premier tour, du côté de Matracornich, donc au premier passage, sur la ligne d'arrivée, et il y aura 3 tours de circuit, avec une petite côte de 500 m, qui fait 7,3% de moyenne, pour tenter de créer des différences, cette étape qui fera 135 km, il n'y a pas de très très longues étapes, en termes de kilométrage, par contre, des étapes qui sont musclées, du côté de ce tour de Man 2022, qui est de retour, après avoir été annulé plusieurs années d'affilée. Du côté de la présentation du parcours, c'est fait, les équipes qui seront présentes, on aura des équipes World Tour, Quickstep, Bike Exchange, UAE, DSM, Cofidis, Groupama, Intermarché, des équipes de deuxième division, ensuite, Arkea, Bingos, Bardiani, Euskatel, Burgos, Gazprom, Novo Nordisk, Uno X, et puis, deux équipes de troisième division, l'équipe de développement de Astana, et l'équipe d'Oman, également, qui seront présentes, dans l'équipe d'Astana, on devrait avoir, deux Vinokurov, voilà, Alexandre Vinokurov, qui est, alors je ne sais plus si c'est de la famille, je crois, et Nicolas Vinokurov, qui à une époque avait couru du côté de Monaco, et c'est le frère de Nicolas Vinokurov, et c'est bien son père, Alexandre Vinokurov, donc on pourrait dire Alexandre Vinokurov Junior. On continue tout de suite, avec les coureurs, on va dire, à suivre, je rappelle qu'il est 17h40, nous sommes le 8 février, au moment où je fais cet enregistrement, il peut donc y avoir des changements, sur cette starting list, entre le moment où j'enregistre, du fait de la Covid, du fait de plein de paramètres, et au moment où la vidéo sera mise en ligne, parce qu'elle sera mise en ligne, je pense, le 9 février, voilà, donc il peut y avoir des petites différences, du côté des favoris, ce ne sont que des favoris, à titre indicatif, je déconseille le pari sportif, que je ne pratique absolument pas, donc si on me fait des reproches, c'est vous et votre conscience qui auraient décidé de faire des paris sportifs, je n'incite absolument pas à faire des paris sportifs. On commence avec les sprints, les favoris du côté des sprints, bien entendu, Marc Cavendish, Marc Cavendish qui est de retour, alors, il y a déjà eu sa chute, sur une épreuve sur piste, et puis il y a eu ce renouvellement de contrat, on voulait augmenter le salaire, mais Patrick Lefebvre ne voulait pas augmenter autant le salaire, alors ça a été un petit peu des grandes discussions, pendant quelques semaines, il est enfin de retour sur le vélo, il sera très bien entouré, notamment avec Ico Caiseux, Van Tricht, la seule différence, c'est qu'il n'a pas son poisson pilote, qui est Morkov, qui est sur un autre front, donc il y aura Mauro Schmidt et Sting Stills, le fils de Tom Stills, donc je ne sais pas lequel fera le lanceur dans tous ces coureurs-là, Marc Cavendish, peut-être Ethan Vernon, quoique non, je ne suis pas sûr, Ethan non, normalement non, peut-être le fils de Tom Stills, qui fera le lanceur de Cavendish, mais voilà, ça sera peut-être un peu compliqué pour le Britannique de trouver ses marques, après à une époque, il adorait le tour du Qatar, donc forcément, le vent, normalement, il ne devrait pas être mauvais. J'ai mis également Arnaud Desmars, parce qu'il aura une belle équipe autour de lui, Scotsons, Garnieri, Davies, Silicon Dam, Badilati, Konovalovas, donc c'est vraiment le seul leader de cette équipe, et forcément Arnaud Desmars, on a envie de le revoir au top, parce que la saison 2021 a été largement en dessous de ses attentes, notamment sur les grosses courses, là, il y a quand même Cavendish qui va falloir battre, il y aura également Pedersen du côté de la DSM, Gaviria du côté du AE, donc il y a quand même un plateau de sprinter qui peut être intéressant, donc voilà, il faudra qu'il se montre Arnaud Desmars, sinon les inquiétudes vont renaître. On continue du côté des sprinters à suivre, je continue avec Kalem Grose, Kalem Grose, Kalem Grose, pardon, le jeune sprinter de la Bike Exchange, j'ai envie de le revoir, pour moi c'est un cours qui est intéressant, j'ai envie de voir ce que ça donne face à des grosses pointures du sprint, et sur un parcours où il n'y a pas de grosse montée, qui, enfin moi je ne l'ai jamais trouvé extrêmement bon, quand il y avait des petites bosses, donc moi j'attends de voir ce que ça va donner, sur du vrai gros sprint, face à Desmars, face à Cavendish, voilà, même face à des Milan Menton, ou à Mori Capiot, qui sont des équipes de deuxième division, ça peut être intéressant à suivre. On passe désormais au cours à suivre, j'en ai mis trois également, j'en ai mis quatre même, j'ai mis Amori Capiot, du côté d'Arkea, bah vu ce qu'il a fait sur, la course de la Marseillaise, ça montre déjà qu'il est plutôt en très bonnes conditions physiques, et puis, ça montre aussi que sur un sprint, il est capable de bien savoir se placer, de faire du bon boulot, avec une équipe Arkea Samcic, qui n'aura pas forcément emmené ses grands leaders pour le général, parce que Kintana fait le tour de la Provence, il y aura Eli Geber, mais bon, Eli Geber, est-ce qu'il sera entièrement protégé par Arkea, ce n'est pas sûr, donc à Mori Capiot, bah ça peut être une bonne carte pour Arkea Samcic, pour aller chercher la gagne. Je continue avec également un autre coureur, c'est Fernando Gaviria, il était sur le tour d'Arabi Saoudic, je n'ai pas trouvé très bon, après ça reste quand même Fernando Gaviria, il va devoir se montrer quand même Gaviria, parce qu'avec l'arrivée d'Akerman, forcément il va y avoir une bagarre, pour savoir lequel des deux sera vraiment le leader au niveau des sprints, et ça serait bien de se montrer en début de saison, avant qu'Akerman peut-être démarre vraiment les chevaux, quoique Akerman sur l'étoile de blessage, ça n'a pas été fou, donc ça laisse un peu de sursis à Gaviria, mais bon, il y a un moment où techniquement Akerman, il ne va pas rester à ce rendement là, jusqu'en fin de saison, donc ça serait intéressant quand même du côté de Gaviria, de commencer à se mettre en route. On continue également sur les coureurs à suivre, avec un autre coureur à suivre, qui est Walshide du côté de la Kofidis, j'avais trouvé qu'il avait plutôt bien fini, il arrive chez Kofidis en partance de Kubeka, qui a fait faillite, il y aura une belle équipe, il y aura également Sajnok, le polonais, donc on verra lequel des deux sera le leader, mais pour moi c'est plutôt Walshide, et puis il y a quand même une équipe intéressante, chez Kofidis, Sander Armé, Edifine, Hugo Tumir, Vidal Lela, c'est une équipe qui aura envie de se montrer, je pense, il y a des coureurs qui ont besoin de se montrer également, pour se rassurer, Walshide, c'est quand même un coureur qui est très puissant, il est très bon, pour les sprints, donc moi j'ai envie de le voir aux avant-postes, et puis j'ai mis, également, Michael Reim, du côté de Burgos, c'est un coureur intéressant, je voulais mettre un coureur d'une équipe de deuxième division, j'ai hésité avec Zana, et puis je me suis dit, je vais mettre Michael Reim, l'Estonien, qui va être leader, désormais chez Burgos, donc on va voir comment il va accepter ce statut de leader, c'est pas toujours facile, quand on est équipier, de passer leader, parfois on a un peu du mal à passer de l'un à l'autre, on passe au leader pour le général, pour le général, moi j'ai mis Fausto Masnada, qui me semble quand même une bonne carte à jouer, même si du côté de Quickstep, on va jouer les sprints, Masnada c'est quand même un coureur qui est très intéressant, qui a un petit côté puncher, qui est plutôt bon aussi sur les côtes d'une dizaine de kilomètres, il n'y a pas en plus une énorme opposition face à lui, du côté de la montagne, parce qu'il faut bien le dire que sur le sprint, on a quand même emmené du monde, du côté de la montagne, on sent qu'on est un peu plus réservé, donc Masnada, pour le général, c'est peut-être l'homme à suivre, sur cette cour, j'ai mis également Rui Costa, parce qu'il adore la montagne verte, Rui Costa, je me souviens de l'avoir vu hyper performant sur cette montée là, et puis ça reste un coureur là aussi, qui a de l'expérience, alors c'est plus forcément le Rui Costa, qui était champion du monde, ça reste quand même un coureur qui est capable de faire des belles performances, il m'a l'air pas en mauvaise condition physique, donc il faudra le suivre, et puis j'ai mis un troisième coureur à suivre, parce que vraiment il fallait que je remette un troisième, j'ai mis Eli Geber, même si j'y crois pas énormément Eli Geber, tout dépendra déjà du monde qu'on lui mettra à son service du côté d'Arkea, puis ensuite Eli Geber, il faudra voir, la montagne verte, je ne sais pas s'il l'a déjà faite, après c'est un coureur qui sur les courses comme ça, de 5-6 jours, a déjà eu des très très bons résultats, donc je me dis pourquoi pas, surtout que là encore une fois, l'opposition n'est pas énorme, sur cette compétition, j'ai décidé de mettre les coups dans les coureurs à suivre, le Rennes Suisse, le jeune coureur d'Intermarché, qui était l'année dernière chez Bingo, j'ai envie de le voir sur les courses d'une semaine, de voir ce que ça donne, le Rennes Suisse, donc c'est pour ça que je l'ai mis à suivre, parce que c'est quand même un pas mauvais grimpeur, et dans une équipe World Tour, il va peut-être réussir à se dépasser, et à vraiment nous étonner, Anton Charming, parce que coureur qui a déjà été performant cette semaine, c'était sur le Tour d'Arabie Saoudite, parce que je confonds, donc vous savez c'est ma dyslexie qui reprend certains moments, dans le top 10 du Tour de Turquie quand même, également, oui c'était bien le Tour d'Arabie Saoudite, où il fait 7ème, 3ème du classement des jeunes, 3ème de l'étape 2, donc il est plutôt en bonnes conditions physiques, c'est un bon grimpeur, il était dans l'équipe de développement l'année dernière, Anton Charming, donc voilà, c'est encore une fois son apprentissage, et puis voir Nicolas Seig également, le coureur qui était chez Trek, et qui rejoint désormais une OX, et puis je termine avec Sébastien Henao, qui est chez Astana, c'est toujours intéressant, de voir des équipes de 3ème division, en fait je ne savais pas qui mettre, je me suis dit Sébastien Henao, pourquoi pas, coureur qui a quand même eu des bons résultats à une époque, qui était un bon équipier, voir ce que ça peut donner, dans une équipe qui me semble assez folle, assez faible, pardon, en termes de densité, après ça peut peut-être le faire, pour le coureur colombien, encore une fois, avec une densité qui n'est pas si impressionnante que ça, sur cette course, du côté de la télévision, c'est, alors je ne sais pas si je me suis mal démerdé, moi j'ai l'impression, qu'elle n'est pas diffusée sur Eurosport, cette course, peut-être à cause des Jeux Olympiques, peut-être à cause également du Tour de la Provence, je ne sais pas s'il est diffusé sur GCN, je n'ai pas réussi à avoir l'information, et je ne suis pas abonné chez GCN, donc s'il y a des gens qui sont abonné chez GCN, qui peuvent me dire, si cette course sera diffusée, on essayera de faire le débrief de cette course, si j'arrive à la voir, si vraiment, je n'arrive pas à obtenir les vidéos de cette course, on ne fera pas le débrief, tout simplement, on n'aura fait que la présentation de cette course, c'est dommage, parce que c'est quand même, le Tour de Man, c'est quand même une course, qui me semble-t-il, est quand même un petit peu importante, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, puis nous on se retrouve, pour de nouvelles aventures, sur la même production, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !